Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau retour de course. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait un. En même temps, je ne faisais pas beaucoup de courses, je vous avoue. C'était un peu galère. Sinon, dès que je faisais des mini-cours, je vous les montrais dans mes vlogs. Donc c'est parti pour ce retour de course Carrefour. J'en ai eu pour 150 euros. Ça fait mal aux fillons. Il n'y a pas tant de bouffe, il y a beaucoup plus de choses qui coûtent très cher comme ce genre de soupline. Ou encore des draps parce que c'est la semaine du blanc. Donc il y a pas mal de remises sur le blanc. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous rapprocher un petit peu. J'ai mis mon micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors je vais commencer par la soupline. J'en ai pris deux. J'ai pris la soupline à la vanille et de la soupline à la coconut. Ça, en fait ça valait vraiment le coup parce que de base ça coûte 10 euros le pack. Et là, il y avait un peu plus de 8 euros sur la cagnotte. Donc ça revenait le bidon à 80 centimes. Donc tu payes 10 euros et quels. Ça fait extrêmement cher. Ça fait 20 balles. Mais après, tu as genre 18 euros sur ta cagnotte. Donc c'est hyper rentable. Donc ça, je l'ai pris. J'ai pris en deux fois. Après, du coup, tu en as pour pas mal de temps. Donc ça, je suis trop contente. Surtout que la soupline, c'est la marque auxquelles je ne suis pas du tout allergique avec l'arbre vert. Les deux, c'est super bien. Et quand il n'y avait pas de promotion sur l'arbre vert, du coup, j'ai pris ça. Mais je vais bientôt aller à Costco parce que pour tout ce qui est blanc, c'est hyper avantageux à Costco. J'avais acheté il y a je crois quatre ans, voire cinq, plein de lessive et adoucissant. J'en ai encore un petit bidon. Donc ça m'a duré quand même énormément de temps. J'en avais eu pour 70 euros, mais j'en avais pris plein 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 plein. J'avais pris des tables de la vaisselle, de tout ce qui était possible. Donc là, je vais y retourner bientôt pour faire aussi une razia parce que ça vaut vraiment le coup. J'en ai pris. J'ai pris un tout petit peu pour pour voilà, parce que ça ne coûtait vraiment pas cher. Mais sinon, de base, je prends l'arbre vert et je prends à Costco parce que c'est vraiment très avantageux. Ensuite, j'ai pris du beurre. J'ai pris ça comme beurre, donc pour faire des pâtisseries, etc. Je voulais aussi faire de la béchamel. Donc je pense que ça, ça peut être plutôt pas mal. Donc du beurre pour faire de la béchamel. Pourquoi ? Parce que j'ai pris un chou-fleur. J'aimerais bien refaire ma petite recette que j'avais fait d'ailleurs avec la béchamel, chou-fleur béchamel et du gruyère juste au dessus. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pris aussi le chou-fleur pour faire une soupe. Donc je vais faire moitié chou-fleur soupe, moitié chou-fleur gratin. Donc j'ai voulu faire ça. Je me mets à la cuisine, les enfants, c'est les vacances en ce moment. Donc voilà, je suis motivée. Pour le gratin, j'ai pris du coup de l'emmental pour mettre au dessus de la béchamel. J'ai pris du comté. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de comté. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé, donc j'ai pris ça. J'ai pris des patates. Ça c'est génial, il y a aussi à Lidl. C'est des patates qu'on fait cuire au micro-ondes, c'est 10 minutes et vraiment c'est très très bien pour la raclette parce que j'ai de la raclette dans le frigo. Pour la béchamel et aussi pour faire des crêpes et des pancakes, j'ai repris du coup de la farine comme ceci. Ensuite je prends la farine vraiment bas de gamme. Mais là je me suis dit vas-y pour de la bonne béchamel, on va mettre les moyens. J'ai pris du clafoutis aux abricots. Franchement c'est un 2 euros et quelques. C'est assez cher mais franchement c'est trop trop bon. J'ai repris des petits pots comme ceci. Alors prenez la sous-marque, vraiment c'est un truc de ouf. La sous-marque elle est beaucoup plus bonne que la vraie marque. Donc cette marque-là, Carrefour, petits pots de crème, ils sont excellents. Ça, ça fait vraiment hyper longtemps que je ne vous ai pas montré. Mais en fait ça coûte tellement cher mais c'est tellement bon. C'est des petites compotes de fruits avec les morceaux, donc à l'ananas et à la pêche. La pêche c'est les meilleures et c'est les moins chères. Donc ça tombe bien. C'est un peu cher. C'est 3,55€ les 4 pots. Ça c'est 2,19€ les 4 pots. C'est vraiment un plaisir. Donc je m'achète ça de temps en temps. J'ai pris aussi du pain. C'était 2,97€ les 4. Donc ça je le fais généralement congeler et quand je me fais des petits sandwichs ou des petites tartines, je décongèle. J'ai pris des tomates cerises. Alors ils ont changé le packaging. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis autant de trucs pour 1€. Enfin on s'en fout un tout petit peu quand même. J'ai pris des champignons pour faire avec de la raclette ou encore avec la soupe aux choux-fleurs. Je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment goûté la soupe aux choux-fleurs. Enfin sauf à la cantine à mon travail. Mais je n'ai jamais vraiment testé. Donc peut-être avec des champignons, je ne sais pas. Pour aller avec ma soupe, du coup j'en ai pour 78 centimes. Mais je pense que j'aurais dû en prendre un peu plus parce que j'ai pris que 2 patates pour faire ma soupe. Donc écoutez, je suis bête. Donc je voulais faire plusieurs soupes. Parce que là j'ai pris des poireaux aussi à côté. Puis ça, j'ai pris des poireaux. Donc il n'y a que là qui va être pour la soupe. Ça, ça va être pour manger normalement. Ou 2 patates, ça va être un peu de chest. J'ai pris du coup des oignons rouges pour faire avec la soupe. Alors de base, c'est un oignon normal. Sauf que je n'aime pas trop les oignons normaux. Enfin je ne suis pas très fan. Du coup, oignon rouge, je me dis que ça va être un peu plus fort. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, j'ai pris des litchi. C'est super cher. 5€ le kilo. Ce n'était pas incroyable. Après moi, pour les litchi, je les sélectionne un par un. Genre je passe littéralement 10 minutes devant mes litchi parce que déjà ça coche une blinde. Mais en plus, si ce n'est pas bon, no way. Donc pour choisir un bon litchi, comment il faut faire ? Il faut déjà qu'il soit rose. Rose d'une forme de cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Et qu'il soit bien dur, pas mou. Voilà, ça vous voyez, ça je l'ai fait avec tous les litchi. Et du coup, j'ai pris 500 grammes. Mon père, il m'a fait goûter ceux de La Réunion. Oh là là, mais vraiment un délice. C'est un autre monde. J'ai pris du raisin avec pépins, malheureusement. Mais il est tellement bon ce raisin. C'est celui-ci. C'est le raisin rouge en vrac. Donc c'est 4,95€ le kilo. J'ai pris un kilo. J'ai pris aussi... Ah merde, je n'ai pas vu les prix. C'était 1,99€ et en fait, c'est passé à 2,29€. Non, non, je ne les ai payés 1,99€. Donc c'est les bananes Carrefour bio. Parce que généralement, le bio et le normal au niveau des bananes, c'est la même chose. Donc généralement, je prends du bio. J'ai pris des clémentines en vrac. 1,80€. J'en ai pris 1,2,3,4,5,6,7. 7 clémentines. 1,80€, ça va, je ne suis pas si choquée que ça. J'ai pris des carottes. Ah mais oui, c'est ça ! Il y avait 2 soupes. Enfin 3 soupes de patates, ça ne va pas suffire. Il va falloir que je retourne faire des courses, je ne sais pas quand. Mais du coup, j'ai pris 3 carottes pour faire une soupe carottes, poireaux. Bah, maybe un petit peu de chou-fleur. Genre un tout petit peu. Et après, refaire une autre soupe avec les chou-fleurs. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais j'ai que 2 patates, donc ça ne va pas aller bien loin. Donc voilà, des carottes pour faire la soupe. Une soupe, vraiment ! J'ai pris bien évidemment le Picsou, c'était à 7€. Voilà, c'est... C'est Picsou, quoi. Je suis un peu obligée. Et là, j'ai trouvé un truc hyper chelou. Est-ce que vous avez déjà goûté ça ? C'est des chips. Alors, les chips, je crois que c'est au Comté. Ouais, fromage du Jura, je pense que ça va être bien fort. Et à la tartiflette. Non, mais quelqu'un m'explique un petit peu le délire. Et c'est 100% français, hein, les pommes de terre, tout ça, donc c'est breton. J'ai pris ça. Alors, vraiment, si vous trouvez ça à Carrefour, prenez et goûtez, parce que c'est une tuerie, c'est à l'abricot, avec du sucre. C'est archi bon. Enfin, vraiment, je vais manger ça juste après. Je trouve ça trop trop bon. C'est 1,15€. Et j'ai pris, du coup, des croissants. Donc, tout ça de croissant pour 4,80€. Voilà, pour moi, le matin. J'ai pris des oeufs. Il n'y avait rien en oeuf. Il n'y avait plus de bio, il n'y avait plus rien. Donc, j'ai pris ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Oui, c'est numéro 1. Bon, déjà ça. Et en fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les boissons et la souplissante aussi. Mais aussi les draps. Du coup, j'ai pris des draps parce que j'en ai vraiment besoin. Ils sont tous tachés, ils sont tous corruptifs. Enfin, je ne sais pas si c'est passé, mais vraiment un carnage. Du coup, j'ai pris aussi des thés d'oreiller. J'en avais vraiment besoin des thés d'oreiller. Je crois que c'était 7€, 8€, les deux. Donc, un acheter, un offert. J'ai pris en lilas. Je voulais plein d'autres couleurs, sauf qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai pris que du lilas pour l'instant en espérant que ça soit bon. Enfin, voilà, j'ai pris 65 x 65. Et j'ai pris aussi deux draps housses. Alors, moi, il y a des textures de draps que j'aime bien. Par exemple, celle-là en draps housses, je n'aime pas du tout parce que c'est trop lisse. Je ne sais pas. Alors que là, c'est vraiment tout doux. Donc là, j'ai pris le basic. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Donc, c'est 50% polyester et 50% coton. C'est 6€, donc c'est vraiment pas cher. Ça, je ne crois pas qu'il y avait une promo dessus. Je pense que c'est des prix de base. Donc, je l'ai pris en cette couleur-là, 160 x 200. Et j'adore. En fait, la matière, elle est hyper... En fait, on dirait un sweat. J'aime beaucoup ça. Et j'en ai pris un autre. C'est 100% coton. La matière est un peu plus douce. Donc, c'était à 20€ de base et je l'ai eu à 16€. Donc, vraiment trop bien. Par contre, je l'ai pris en 180 x 200. Parce que j'ai un matelas qui est quand même assez grand et j'aimerais bien que tout soit caché. Donc, j'ai pris ça en un peu plus grand. Comme ça, ce sera mieux. Voilà pour ça, pour les draps. Donc, c'était assez cher finalement. Après, vous avez aussi la même chose, cette même matière-là. Pour 20€, vous en avez deux pour les draps housses. Donc, c'est plutôt avantageux si vous voulez refaire vos linges de lit. Parce que moi, vraiment, c'est une catastrophe. Hier, j'ai galéré à trouver un draps housse, parce qu'il soit haché. Et sinon, c'est trop petit. Je ne sais pas pourquoi ça a rétréci au lavage. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas ouf. Ensuite, j'ai fait une rasia de jus. Ça, c'est vraiment des jus que j'adore boire, que j'aime beaucoup, qui sont très très bons pour les cocktails, juste pour boire comme ça. Donc, j'ai pris pomme kiwi. Il y avait moins 40% sur le deuxième. Les prix varient entre 2€ et 4€. Donc, ça dépend ce que vous prenez. Mais des fois, c'est un peu plus cher. La mangue. Je crois que c'est la moins chère, la mangue. J'ai pris à la pêche. Ça, c'est vraiment un basique, la pêche. Mais voilà. Si vous avez aussi des invités, ça, ce genre de petit boisson, c'est plutôt pas mal. J'ai pris orange mangue passion. Trop bon, celui-ci. Poire. Ça, c'est vraiment un basique. C'est super bon. Et enfin, quand vous avez des infections urinières, je peux vous dire que c'est très très bien. Il n'y a pas de cranberry, mais c'est des fruits rouges, donc ça attaque bien. Fraises, framboises et fleurs de sureau. Il y a aussi à la cranberry, si vous voulez. Mais vraiment, ça, c'est plutôt pas mal. Moi qui n'aime pas la cranberry. Et j'ai pris aussi du coca, qui est encore dans la voiture parce que je n'avais pas assez de bras. Du coca, c'était à 9 euros, je crois. Et j'ai pris bien évidemment des allumettes. J'en ai pris deux de Carrefour pour faire avec les poireaux, avec la raclette. J'avais oublié ce qui m'avait coûté une blinde. Excusez-moi. Je me suis pris des fruits congelés. Ça coûte extrêmement cher. Il y avait une promotion, c'était moins 30% sur le deuxième, donc j'en ai profité parce que vraiment ça, ça coûte une blinde. J'ai pris des framboises. 5,55 euros la framboise. Je suis choquée. J'ai pris des fraises. J'ai pris des fruits rouges, comme ceci. J'ai pris de la mangue. Et j'ai pris aussi des palais de légumes. C'était 1,85 euros. Un peu moins de 20 balles de fruits congelés. Je savais bien qu'il y avait un problème dans mes calculs. Je trouvais ça un peu cher. Mais oui, il y avait ça parce qu'en fait, j'ai eu un smoothie. Là, vous le voyez jusque-là. Enfin, un mixeur à smoothie. Et j'aimerais bien me faire des smoothies le matin et tout et emporter ça avec moi pour manger, enfin pour boire. Parce que le matin, j'ai pas forcément le temps de manger. Maintenant, je suis à la bourre. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais des grands bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501